Salut, j'espère que vous allez bien les amis, aujourd'hui on se retrouve avec une M2 avec un 3 litres Biturbo 6 cylindres en ligne 370 chevaux pour 500 Nm de couple Alors aujourd'hui je filme avec un iPhone 8 plus qui n'est pas le mien, avec un stabilisateur qui n'est pas le mien Parce qu'en fait si vous voulez comme un con j'ai oublé ma carte SD donc du coup j'emprunte le matos de Riri qui est ici Salut ! Ton téléphone pro Exactement ton téléphone pro comment tu vas ? Ça va et toi ? Super super en plus on est dans le bois de Bologne On est bien C'est un tournage un peu spécial en ce moment aujourd'hui On a de la compagnie frérot Oh mais c'est énorme ! On est quand même à Paris et il y a des calères ! On commence par les freins les amis On est donc sur du disque ventilé percé, étrier fixe 4 pistons à l'avant de 380mm Et au niveau de l'arrière on est sur du disque ventilé percé pareil Sauf que là on est sur du 370mm en 2 pistons et étrier fixe La clé se présente sous cette forme Alors la petite fois en alcantara sur piqué bleu ça c'est une option chez BMW Enfin pas une option c'était un accessoire en fait Qui est achetable chez BMW directement c'est vraiment stylé Et on va ouvrir le coffre qui fait 370 litres Voilà donc il y a de la place pour mettre quelques affaires Et une caméra donc une carte SD qui a ou il n'y a rien voilà aussi c'est pas mal On aurait pu mettre dans le filet d'ailleurs Alors je ne suis pas parisien hein c'est à dire que j'ai quand même l'habitude de voir ça J'en avais tous les jours chez moi en Suisse Parce que je suis un campagnard en fait de base Mais si vous voulez ça me fait plaisir d'en voir Comment tu vas ? C'est quoi qu'on est pas un peu de pain ? Donc filet de sécurité à droite Mais qu'est ce qu'il fout putain ? Alors par contre Riyad lui c'est un parisien C'est à dire que tu vois que lui il a jamais vu Il a jamais vu le canard de sa vie voilà Il est choqué d'en voir en pleine nature Tu sais on est pas au zoo de Vincennes Sur la gauche les amis il y a un tout petit bouton rouge alors Il est marrant parce que lui il sert à ouvrir et fermer les valves Alors il n'y a pas que ça mais c'est d'origine Ca c'est un bouton d'origine de chez BM Le réservoir est à droite et il fait 52 litres Ce qui est quand même très peu pour une voiture de sport Je pense que l'autonomie tu ne dois pas en avoir beaucoup non ? Non je pense pas là Hier je suis parti avec la moitié du plein Ouais On a dû faire 100 bornes à peu près Je pense que je peux faire Là elle est déjà entrée en réserve Voilà merci La construction mix d'ailleurs est de 9 à 10 litres Le constructeur c'est 8,1 litres mais bon moi je mets toujours 1 ou 2 litres de plus Et bon dans la vérité et dans l'absolu c'est toujours 10 litres de plus C'est ça Dans ce genre de voiture Voilà Au niveau du panneau de porte On a du carbone ici D'ailleurs c'est marrant parce que c'est du carbone en relief Ici vous avez du cuir surpiqué bleu ciel Et ici vous avez de l'Alcantara surpiqué bleu ciel Voilà c'est vraiment très très propre Celle-ci a le pack Armand Cardon au niveau du son Sur le seuil de porte vous avez le logo M Les tapis de sole aussi sont surpiqué bleu ainsi que le siège en cuir Vous avez un petit logo M ici qui est très discret Cette voiture n'existe que en 3 portes Et donc à l'arrière vous avez 2 bouches de ventilation, une 12 volts, un petit bac en plastique ici pour ranger des effets personnels C'est une 4 places, pas de poilier en cas de conduite agressive du conducteur Il y a quand même un petit porte-manteau ça c'est bien Ici pareil cuir surpiqué bleu avec Donald Cantara et la petite liseuse Il y a quand même une trappe à ski Donc qui est d'ailleurs assez immense Avec aussi un accoudard central Qui dispose de porte-gobelets Voilà un peu la gueule de la voiture de l'extérieur Elle a vraiment une gueule de ouf Vraiment Elle est hyper agressive Alors désolé le stabilisateur je ne le maitrise pas forcément bien Mais voilà un peu la gueule qui est là Elle est super belle Les amis on va passer donc à la partie GoPro Et juste avant ça on va faire la vérification car verticale Et je vous retrouve tout de suite Oulala la transition Nan mais la transition était quand même magnifique Et il commence à y avoir un peu de taf Alors on est sur le site de car verticale Vous pouvez mettre la plaque d'immatriculation ou le numéro de série de la voiture Alors sur la vidéo de Labarth Il y a eu énormément de commentaires qui me parlaient par rapport au fait que j'avais pas mis la voiture Et que apparemment sur tous mes essais je mettais pas du tout les voitures devant mon auto Alors si si Labarth a été une exception effectivement parce que je la trouvais pas sur le site Il y avait un petit bug ce soir là Donc vu qu'il était 5h du matin j'avais pas envie de me prendre la tête Et la voiture précédente aussi je crois que j'avais pas le numéro de série Voilà c'est de ma faute Vu que les véhicules devant mon auto sont W Et que j'ai pas le numéro de série Bah en fait je peux pas faire la vérification car verticale Du coup j'utilise des rapports déjà faits Et qui ont vraiment un historique Pour rappel le site est payant Vous avez un lien dans la description Avec un code promo qui est directement appliqué Donc vous avez rien à mettre Une autre chose En fait il y avait deux types de commentaires Le premier où il y avait des gens qui avaient justement un retour sur les voitures Et le deuxième type où il y avait un rapport qui était vide Ce qui va certainement être le cas de cet M2 Mais je voulais juste vous préciser une chose C'est que si le rapport est vide C'est que votre voiture est clean C'est ça le plus important Le but n'est pas d'avoir mille photos mille choses Le but est surtout d'avoir un historique de sa voiture Et savoir s'il se passe des choses Moi personnellement j'ai déjà testé des voitures Qui avaient un historique qui était dégueulasse Et ça s'était avéré vrai Genre j'ai un pote qui a un garage qui m'a dit Ouais tu connais pas un site Bref je lui ai dit donne moi le numéro de série C'était une C63 x 1 Et effectivement la voiture avait le kilométrage Qui avait été foiré Mais ce qui est con j'aurais fait une vidéo là dessus Donc pour cet M2 Alors elle a été fabriquée en Allemagne Ce qui est logique Ensuite Bon là forcément Bah y'a rien Voilà Ce qui est bien c'est que vous avez aussi les options Vous savez Le site Le site n'est pas censé aussi vous donner l'historique En mal de la voiture Si ça vous donne aussi les options qu'elle a C'est aussi une bonne chose justement Bon bah là Autant vous dire qu'il y a rien de spécial Alors Lors d'inspection sur place Appliquez votre procédure de Ah d'accord ok Sois informé des arnaques et des rappels spécifiques au modèle Le bloc d'éclairage arrière laisse pénétrer de l'eau Ok Et ensuite ça Ça c'est rien C'est si vous voulez vérifier les voitures Voilà donc les amis On va passer juste vite fait Demandez l'avis à un hasard Et ensuite on continue sur l'essai GoPro Bon regarde t'as kiffé la route ou va ? Ouais nickel T'aimes bien être ici ? Ouais c'est bien On est bien On est bien Ça va Nazar il est là et il ne veut pas m'acheter de chapeau Moi je trouve que c'est un très beau C63 Moi je trouve que le pack RS lui va très bien Totalement franchement cette 5 portes c'est nickel Pour une berline on est bien Elle a des freins Brembo siglés RS Ouais c'est les freins je crois que c'est les Renault Trophy Ouais c'est ça exactement Et je crois que c'est une airline aussi Elle a les rétro airlines Elle a les sièges récaro Exactement On s'est marqué même voilà ici là au dessus C'est marqué là voilà En fait c'est les sièges pourquoi ils sont confortables Parce qu'en fait ce sont des sièges d'une classe B D'accord Des sièges classe B Donc c'est un 160 en pas de diesel En stage 18 Oh putain on est con quand même On est con quand même Très très con Là sur ce 4x4 on est à combien au niveau des petites teintées ? Alors pour des gros 4x4 comme ça on est à 180 Tiens mon laissé sur son 30 comme ça c'est bon hein Et puis des charpons surtout le Golfe GTELY J'aime beaucoup ces TRS5 en tout cas C'est vraiment une petite bombinette elle est vraiment belle hein Pareil ici du coup Comme le côté passager Salut ! Alors là on a déjà un petit accessoire qui est assez marrant Tu sais le flotteur pour mettre sur l'eau Enfin genre ça va pas se perdre Et qu'est-ce que c'est ? Alors ça c'est la télécommande de plapez d'échappement D'accord ! Donc comment ça marche ? Genre c'est comme d'habitude tu appuies ou justement il y a un truc ? Tu as le bouton qui est dans le coffre Tu appuies pour activer la ligne d'échappement D'accord ! Et ensuite avec cette télécommande là tu peux la fermer Tu fais un double clic pour l'activer Et puis un double clic pour la fermer quoi Pour que ce soit plus silencieux D'accord ok ! Et d'ailleurs ça c'est marrant parce que dessus On a une petite notice Donc sports mode public road donc en gros Bah l'aéropubliques et truck mode en gros Bah que sur les circuits Mais d'ailleurs je sais pas oui Cet truc s'enlève justement Et voilà la rigueule que ça Voilà donc petit M ici Enfin c'est Ah oui sur piquet sur piquet blanc Enfin franchement ouais c'est C'est sûr que ouais c'est une télécommande qui est très stylée ouais Donc ouais bon euh On le laisse dans le flotteur parce que c'est bien Ça se balade pas trop Donc alors là Là c'est fermé Là c'est fermé Là c'est fermé Et tu viens appuyer Donc on a un beau volant Avec la surpiqure BM Petit logo M ici Des belles palettes Un peu plus grande que les DSG d'ailleurs On a un fiage sport ici ça c'est cool Les différents modes de conduite sont ici Donc là d'ailleurs on était en sport Là on est en confort Alors ça vous voyez ça c'est vraiment dommage Parce qu'ici on voit une simple série 2 Ça c'est vraiment dommage Ici on a de l'Alcantara Avec du carbone et ensuite on a le levier de vitesse Justement avec du carbone dessus Enfin c'est vraiment vraiment stylé Deux portes gobelets Alors on a une 12 volt ici à l'une cigare Une prise usb ici Et on a un petit rangement là Avec Ah ils ont encore mis ce genre d'options là Putain c'est fou ça Ouais Avec pareil auxiliaire jack 3.5 Un usb Un vrai frein à main Avec de l'Alcantara en dessous Très agréable au toucher d'ailleurs Du carbone dessus Et puis ici aussi pareil De l'Alcantara surpiqué bleu C'est vraiment très très beau l'intérieur Et voilà écoutez on est plutôt pas mal Ok donc là je suis en mode sport plus Donc là je suis en mode manuel aussi Donc là Ici je suis en mode Start and stop Je suis en mode merde Voilà Je suis en sport plus Il a quand même activé le mode Le mode start and stop Ce qui est assez exceptionnel Donc là je suis en boîte auto Alors le néerlandais Bienvenue à Paris Voilà en fait ici il faut s'insérer De manière tactique Voilà Comme ça C'est vrai qu'on voit très peu conduire Dans Paris dans mes essais C'est vrai que ta vernis On est tranquille quoi En fait je ne supporte pas Conduire ce genre de voiture En boîte auto Le son est vraiment sympa quand même Après j'avais essayé une M2 Mais pas avec la ligne perf Je peux te jurer qu'il y a une vraie différence Le son est ouf quand même Alors la M4 elle fait ça mais en pire Enfin c'est J'adore Alors je préfère la M4 personnellement Beaucoup préfèrent la M2 Pourtant je suis quelqu'un qui aime bien les petits gabarits Mais je préfère vraiment mille fois la M4 Elle a un truc en plus Je ne sais pas ce que c'est Mais j'adore Ah là là c'est joueur comme C'est joueur comme Bagnon Qu'est-ce que tu en penses toi ? Qu'est-ce que tu as comme ressenti de cette voiture ? T'es allé la chercher loin ? T'as fait des grands trajets ? Ou quelque chose ? Non non celle-là je ne veux rien peu Vu qu'elle appartient à la carrosserie à côté de chez nous Oui Moi j'ai conduit un petit peu hier soir Et ce matin pour venir te voir Moi j'ai la comparaison avec la M3 F80 que j'avais cet été Celle de Mario Oui Et bon c'est bien Ca marche bien franchement c'est top Et la M3 je la trouvais brutal quand même Avec 430 chevaux Pour une différence de poids qui n'est pas énorme apparemment Entre la M3 et la M2 Et je la trouverais quand même plus brutale la M3 D'accord Non c'est pas le même budget non ? C'est pas le même budget ouais Et alors apparemment on a une personne qui est passé à côté d'la voiture avant Qui a bien aimé Qui nous a dit que c'était le même moteur dans la Z4 Donc finalement aussi dans la nouvelle Supra Donc ça je ne savais pas voyez Donc c'est bon ça Mais c'est vrai que c'est le 3 litre biturbo Oui c'est ça en fait C'est vrai que j'avais pas du tout prêté attention à ce détail là C'est vrai que j'ai pas donné les spécifications techniques Mais le 0 à 100 est fait en 2 secondes 5 Putain ce chien est énorme La vitesse est limitée électroniquement à 250 kmh Elle pèse 1 tonne 570 C'est une boîte auto décagée 7 rapports Et c'est une propulsion avec un pont autobloquant Et là j'ai le feu vert et c'est magnifique Parce que là c'est le feu rouge le plus long de la planète C'est assez dans le bois de Boulogne il est très plaisant T'as sorti ou pas l'arrière ? Putain ! En fait c'est horrible à chaque fois que j'essaye une M2 Je peux pas l'essayer comme je veux C'est horrible ! La première fois c'était en Suisse Alors autant te dire Le titre c'était le commercial de BMW en sueur J'avais un peu conduit en Suisse un peu fort mais sans plus Et j'avais pas pu désactiver les Z Et là bah pareil du coup C'est vraiment frustrant Ca freine bien quand même Ca freine vraiment bien Ah elle est magnifique Ah ! Elle a mis des warnings Ah putain elle a mis des warnings carrément ? T'as trouvé que j'ai freiné fort ? Pas tant que ça Ouais moi non plus pas tant que ça Oh la vache putain ! C'est pas une vieille Renault ça ? Elle est super belle T'as senti que je voulais un peu qu'elle parte Et j'aurais dit On rie Oh j'ai pas fait exprès La boîte en fait j'aime bien parce que Malgré ce que c'est T'as quand même un à-coup qui Il y a un à-coup et ça j'aime beaucoup Tu vois c'est Tu sens qu'il y a une sportivité Alors je me demande Je pense que cet à-coup il n'y a pas en confort D'ailleurs je dis Ah bah voilà Tu vois donc c'est vraiment stylé Mais écoutez les amis C'est là dessus qu'on va finir gentiment cet essai Il y aura pas d'outro du coup chez Evan Moloto Mais c'est un essai vent Moloto Comme vous l'aurez compris Mais qui ne se déroule pas à Taverni pour une fois Là c'est Riyad qui avait la voiture ce week-end Et donc du coup qui m'a proposé gentiment de la filmer Franchement encore un grand merci à toi Avec plaisir Attends il est quand même pas 17h là ? Non il est à une heure d'avance Ah ouais parce qu'en fait si vous voulez J'ai un train dans une heure Une heure trente Enfin à 18h quelque chose Donc si tu veux n'acheter pas bien J'aime vraiment beaucoup la caisse On va faire l'outro directement ici les amis Bah directement avec la GoPro de cette manière là Riyad est-ce que tu as un mot de la fin ? Un mot de la fin pour celle là ? Qu'est-ce que j'ai envie de te dire ? Bon compromis je dirais Une petite voiture sportive qui fait un beau bruit Et puis elle reste abordable quand même Elle reste plus abordable encore une fois Oui c'est vrai que Plutôt que la M4 Que j'ai cité avant C'est sûr qu'on est vraiment sous deux budgets différents Mais c'est vrai que c'est un petit kiff Franchement c'est un beau kiff Beaucoup de personnes adorent cette voiture J'en fais partie Même si encore une fois Je préfère vraiment mille fois la M4 Vraiment pour moi Je sais pas pourquoi C'est les goûts et les couleurs comme ça Il y a différentes versions aujourd'hui Compétition, CS Alors putain elles ont des gueules GTS Exacto elles ont des gueules de ouf Donc si vous avez fini la vidéo N'hésitez pas à la liker A vous abonner Et à commenter L'instagram de Vendmonauto Vendmonauto Voilà Vendmonauto.fr Voilà Et pour moi Bah écoutez Instagram Alphadel3116 Et moi je vais à la prochaine Pour de nouvelles vidéos Salut